Bonjour à tous et bienvenue, on découvre aujourd'hui Hunting Simulator 2 qui sortira le 25 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One, peut-être sur Switch, mais pour l'instant il n'y a pas de date, arrêtez. Pour info, nous sommes sur une version preview, c'est une bêta fermée, le jeu complet sortira lui le 25 juin, donc c'est un aperçu qu'on fait aujourd'hui, on reviendra sur le jeu plus tard lorsqu'il sortira. Allez, on lance tout ça, on peut incarner un homme ou une femme, d'ailleurs je ne sais pas vous, mais le gars, il y a une petite aire de ressemblance avec Joël, vous ne trouvez pas ? De The Last of Us. Je trouve qu'il y a un petit truc, un Joël jeune, certes. Allez, on sélectionne donc le monsieur. Allez, on se met. Aujourd'hui c'est le jour-ci, ta première partie de chasse. Je vais rester en arrière pour te guider et te donner des conseils. Alors, tu es prêt ? Mais bien sûr, allons-y. Très bien. Alors, on y va. Ça te dirait de sortir de ta cabine pour prendre un petit bol d'air frais ? Ah non, moi je suis très bien dans ma grotte, et puis confinement. Alors, sortez de la cabine, utilisez le stick pour déplacer votre personnage. Bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il devrait y avoir des traces dans le coin. Balade-toi un peu et tu en trouveras sûrement. Alors, on accélère avec le stick gauche classique. Une voiture, dis-moi que je peux la prendre. Vous quittez la zone de chasse. Mais je veux la voiture. Ah ouais, d'accord. Ah, on me remet direct dans le droit chemin. On n'a pas le droit de dévier. Énorme. On ne peut pas prendre la voiture, mais c'est nul. Allez, on va directement vers l'objectif. On va commencer notre première petite chasse. Sûrement analyser les traces. Voilà, tu as trouvé ta première trace. Maintenant, il faut l'analyser, si tu veux savoir quel genre d'animal on va chasser aujourd'hui. Oh, le légendaire cerf de Virginie. Un grand classique. Très bien. Alors, on sait que c'est un cerf, mais on n'a ni permis ni fusil pour ce gibier. Tu voudrais bien positionner un marqueur à cet emplacement sur la carte, puis retourner à la cabine ? Là, on met le permis adéquat, t'y attendrons. Mais bien entendu. Alors, on va ouvrir la carte, et on met un marqueur avec la touche A. Alors, j'ai mis un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour le tuto. On retourne à la cabine. Ça ne sert à rien, parce qu'on sait très bien où est la cabine. Elle est juste derrière. Et on va sûrement récupérer l'arme. Bien ! Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour aller chasser ce cerf de Virginie. Oh, attends ! Avant que tu t'en ailles, j'ai une petite surprise pour toi. Une surprise ? Qu'est-ce donc ? Oh, un chien ! Eh oui, ton propre Beagle ! Vas-y, donne-lui un nom. Ah, c'est un Beagle. Alors, en fait, je fais le mec surprise, mais je savais très bien qu'on allait avoir un compagnon. C'est écrit dans le speech de base quand on m'a envoyé le jeu. Alors, on va l'appeler comment ? C'est un Beagle. Je vais l'appeler... Deagle. C'est bien, Deagle, non ? En référence à l'arme. Du coup, c'est un peu violent. Mais c'est pas grave. Mais Deagle, je trouve que c'est mignon. Allez. En même temps, c'est le nom de l'arme qu'on lui donne familièrement. En même temps, c'est mignon aussi. Bref. C'est bien, Deagle. C'est un nom génial. Il me fait penser à mon vieux border collier. Bon. Réintéressons-nous à ses traces. Consulte ta carte pour y trouver le marqueur. Elle est jeu qui nous flatte à chaque fois comme ça. J'adore. Tu peux choisir n'importe quel nom. C'est un super nom, franchement. Voilà. Ton chien a repéré la trace. Bien joué. Je devrais féliciter ton chien pour le stimuler et l'inciter à être plus obéissant. C'est un super nom. J'aurais jamais trouvé mieux. Alors, fister votre chien. Maintenez LB et s'exprimez la commande félicité pour féliciter votre chien. Logique, en soi. Alors, compétence, motivation, endurance. Oh, intéressant. Maintenant que tu as un chien, tu peux lui indiquer de pister l'animal à partir de cette trace. Ton chien se frayera un chemin jusqu'à la prochaine trace et il attendra tes instructions. Vas-y, essaye. Ok. Maintenez LB et s'exprimez la commande pistée. Tout regarder. Une trace. Ça veut dire quoi, ça ? La commande pistée, tout regarder. Il manque un mot. Hein, je précise. Une trace pour que le chien suive cette piste. Sa queue qui arrête pas de bouger comme ça, elle me stresse. Je te jure. Alors. Pister. Allez. Bon. Continuons un peu à suivre cette trace. Je suis sûr que tu vas finir par trouver quelque chose. En route, des gueules. Bon toutou. Alors, le jeu n'est pas moche, en vrai. Souvenez-vous du premier, hein. Il n'était pas dingue. Ouais. C'est toujours édité par Nacon. Big Ben. C'est vrai que le premier, je ne l'avais pas trouvé sensationnel. Pas mauvais pour autant. Mais, euh... Mais il peut mieux faire, quoi. Call of the Wild, à côté, c'est une œuvre d'art. Donc vraiment, j'ai hâte de voir celui-ci ce qu'il donne. Parce que je pense que déjà, avec le chien, ce sera beaucoup mieux. Chasser peut-être une activité de longue haleine. Il faut des nerfs d'acier et une bonne dose de patience. Si tu continues à suivre les traces, tu vas forcément finir par tomber sur un animal. Dites, je suis en train de douter. Il n'y avait pas un chien dans le premier. Non, parce que si je dis ça, qu'il y avait déjà un chien dans le premier, je me sens con. Mais il ne me semble pas, hein. En tout cas, de ce que j'avais joué, je n'avais pas eu de compagnon. Donc à mon avis, c'est une nouveauté du deux. Et tant mieux, c'est bienvenu. Après, j'ai hâte de voir les séquences de chasse. C'est quand même le nerf de la guerre. C'est une simulation. Il faut que le gameplay soit intéressant. Et plutôt exigeant. Parce qu'on sait ce qu'on achète. Quand on commande un jeu qui s'appelle Hunting Simulator 2. Normalement, c'est plus évolué que le 1. Sur le papier. Et surtout, c'est de la simulation. Donc il faut que ce soit réaliste, s'il vous plaît. Oh, une toit. Je suppose qu'on va aller là-bas. Pour l'instant, on le suit. Alors, c'est un jeu qui prend son temps. C'est une simulation de chasse. Il ne faut pas être pressé. Il faut aimer les jeux à rythme lent. En ce moment, on n'est que sur des jeux comme ça. Entre SnowRunner et ce jeu. C'est terrible. Par contre, je vous dis, il n'y aura qu'une vidéo. La prochaine, ce sera en juin. Quand je sortira officiellement. Allons-y. Tu ne montres pas ? Entrez. Génial. Maintenant que tu es dans un stand, il te suffit d'attendre. Tu n'es pas obligé d'attendre dans un stand. Mais tu pourras plus facilement y repérer du gibier sans te faire remarquer. Oula ! Bienvenue en 2002. Bon, attendons un peu plus longtemps. L'instinct me dit que les choses vont bouger. Voilà, un cerf de Virginie. Ne lui tire pas dessus tout de suite. Il faut soigneusement préparer ton tir. Inspire profondément et vise ses organes vitaux. Et les textures là, c'est terrible. Alors, visez. Ok. Je peux zoomer comment ça se passe ? Non. Ah, je peux retenir la respiration. Super. Tu me dis, hein. Tu me dis. Maintenant. C'est parti ! Bah si, je crois bien que j'ai loupé, mais je pense qu'on ne peut pas le tuer, en fait. Ça doit faire partie du tuto. Mon dieu, les textures ! Et elles n'apparaissent pas, elles ne veulent pas venir. Oh là là ! Et puis le fait que tu ne puisses pas monter à l'échelle, c'est bizarre aussi. N'oublie pas de toujours mémoriser l'endroit où tu as blessé l'animal. Bon, heureusement, le jeu nous aide, parce que pour le coup, je n'avais pas mis de marqueur. Mais, euh... Waouh, ça pique par court niveau, niveau texture. Attention, ça reste une bêta. Mesdames, messieurs, une bêta privée, c'est même pas une bêta publique. Donc, euh... On ne va pas juger le jeu maintenant. Il reste encore un petit moment pour... Pour régler les petits soucis. Il s'est peut-être un peu éloigné, mais tu devrais trouver des traces de sang. Bon, examine bien ces traces de sang. Maintenant, suis-les, ou demande à ton chien de les suivre. Où est-ce que tu vois les traces, juste ? Attends, la commande pistée. Trouvez. Cherche. Cherche, cherche. Ah, il me semble que c'est là, non ? Ouais, analysé. Sans brillant. J'avais même pas vu. Pistée. Allez. Allez, des gueules. On y va. Allez. Un petit papillon. Non, ce serait cruel. C'est tellement joli les papillons, ce serait dommage. Alors oui, c'est pas dégueulasse. Après, je pense que c'est dû au fait aussi qu'on est sur PC. Sur console, je serais curieux de voir si techniquement, ça ne pique pas. Et pareil, un ding-simulatoire, le premier, il me semble que je l'avais fait sur PC. Coco, je suis même pas sûr. Peut-être que je l'avais fait sur Xbox ou PS4. Là, il est pas trop moche sur PC, malgré les textures. Mais ça reste pas une voie d'art, c'est clair. Hum, hum, le cerf de Virginie est proche. Hum, hum, hum. Allons doucement. Ah, c'est pas ça ? Le voilà, tu as réussi. Tu n'as plus qu'à le ranger et à le rapporter à la cabine. Ah, c'est marrant comme il s'a rangé le cerf. Bordel. Alors, sexe homme, âge adulte, région Europe. Ah, non, non, ok. Distance 115 mètres, ouais, on n'a pas le poids, on n'a pas la taille. Est-ce qu'on n'a pas encore prélevé ? Mais du coup, on sait où on l'a touché. Ça, c'est bien. Il y a les différentes, différents organes. Retournez à la cabine. Yes. Donc là, la cabine, c'est ici. On a un petit marqueur pour faire quoi ? Attends, je vais enlever ce marqueur-là, du coup. On peut ajouter un repère. Ouais, on peut faire ça. Allez, on retourne tout de suite à la cabine. Ce n'est pas obligatoire, mais il me semble qu'à la boussole, regardez. La boussole, donc, il y a un petit repère. Est-ce que c'est bien la cabine ? Parce qu'on voit là. Attends, je regarde. Oui, je pense que c'est la cabine. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense. Donc, on va aller dans cette direction, direction le nord. Encore de recherche. Non, non, on a fini. Par contre, c'est un peu bête qu'on doit refaire tout le trajet, parce que c'était loin, quand même. Ouais, c'était super loin. Regardez où on est. Et on a la tour à gauche. Non, mais je pense que c'est la bonne direction. J'ai mis un marqueur. Heureusement qu'il amène à bon port. Ouais, pour l'instant, c'est assez lent. Après, c'est une gestion de... C'est une simulation de jeu de chasse, donc ce n'est pas étonnant. Mais je ne sais pas, au niveau du tir, là déjà, on n'a pas ressenti de très très grandes sensations. Donc, je ne pars pas avec un bon a priori jusqu'à présent. Mais j'espère que ça va évoluer, qu'on va voir d'autres choses. D'après ce que j'ai lu, il y aurait une trentaine d'espèces différentes dans le jeu. Donc, ça pareil, on ne pourra pas en voir beaucoup aujourd'hui, vu que c'est une bêta. Hein ? Et en plus, le jeu, il te nargue. Il y a un animal sur le côté, mais tu ne peux pas le chasser, tu n'es pas libre. C'est quand même terrible. Maintenant que tu es arrivé à la cabine, il ne te reste plus qu'à prélever l'animal... Quand tu prélèves un animal rangé, tu peux soit l'échanger contre de l'argent, soit en faire un trophée. C'est toi qui vois. D'accord ? Il faut que j'aille où, en fait ? Attends. Prélever le cerf. Il faut que je rentre ? Menu. Prélever les animaux. D'accord. Prélever les animaux que vous avez rangés et obtenez ainsi des crédits ou des trophées. Bah, il n'y a que celui-là. Donc, un faux prélèvement en poids. 36 kilos. Taille 1m30. Temps nécessaire, 8.07. C'est vrai qu'on a été long. Score 184, crédit 440. Bah, vendre. Je pense que tu es capable de chasser en solo. Je sais que tu en es capable. Aie confiance en toi et fais preuve de patience. Maintenant, retournons à ton pavillon. Tu maîtrises les éléments fondamentaux de la chasse. Mais non, mais c'est bien mieux avec Diggle. Avec le chien. Pourquoi tout seul ? C'est nul. Par contre, je déteste les animaux empaillés. Je ne sais pas vous. Bienvenue dans le pavillon de chasse. Ici, tu peux configurer tes parties de chasse et acheter tout l'équipement dont tu auras besoin. D'accord. Ah, c'est mignon. C'est beau, hein. Putain. Et la petite musique, elle est sympa aussi. Oui, dans n'importe quel jeu, même les plus modestes, on réussit à trouver parfois des moments super cools. Alors. Voyons voir. L'ordi est là. Magasin. Permis. J'ai combien ? 10 440 ? Prix gratuit. Permis canard. Permis d'un. Ok, je vois comment ça marche. Si c'est gratuit. Ah ouais. Achète. Arme décernée. SXP. Field. Ah, ça commence à coûter par contre 65. Attends, on peut tout prendre. Ça se trouve, vu que c'est une bêta, on nous a filé peut-être... Mais bien sûr. Prix 440 ? Je pense qu'on peut tout acheter, les amis. Bah, tu sais quoi, on va tout acheter. Prends tout. Allez. Achète tout. Donc on a quoi ? Permis lynx, les Faisans, Lapin, d'un. Je pense que dans le jeu complet, ce sera plus compliqué d'acheter tout ça. On n'aura pas direct de l'argent. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'on partira avec un capital. Mais là, on débloque, à mon avis, les permis. Parce qu'on est dans la version bêta. Permis lent, ours noir, cougar, grizzly. Ouais, c'est sûr qu'on ne pourra pas directement. Ça, c'est obligé. Les armes, qu'est-ce qu'on a ? Les fusils. Donc on a fusil, fusil de chasse. Fusil de sport moderne, d'accord. Pas mal. Pas mal. Et on a arc et arbalète. Oh là là, on va se la jouer à la Far Cry. Énorme. Regardez-moi ça. Oh, la Rambo. Excellent. Ça coûte moins 2200 ? Ouais, on pourrait prendre ça. On pourrait prendre ça. Je te prends de l'arc. Ouais, le Gris Librand. Un arc recourbé traditionnel. Hop, je veux ça. Il faut acheter des flèches aussi, ça coûte 1900. Ouais, ça coûte cher quand même. On ne peut pas tous prendre. Fusil de chasse, je vais prendre un... Ouais, on va prendre un fusil de chasse. Donc ça, c'est... Mécanisme à bascule, ok. Alors, je ne suis pas un pro, je vous précise. De la chasse. Mécanisme à pompe. Celui-ci, il est bien, je pense. Celui-ci, il est bien. J'ai ma pensée qu'il faut prendre celui qui est le plus cher, en général. Oh, il est hyper cher, celui-là, par contre. Hyper cher. Dans les fusils, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, par contre, ils ne sont pas dans l'ordre. Je pensais qu'ils seraient dans l'ordre, en fait, des prix. Mais pas du tout. Je vais prendre celui-là. Ça coûte hyper cher, mais on prend ça. Ouah, non, les balles ! Attends, 5070. Ah, mais avec les balles, non, non, ça ne coûte pas en plus 5110. Putain, je suis con. On va prendre ça. Allez. Et là, je n'ai plus de sous. Ouais, donc on va rester comme ça. Donc, un fusil. Et un arc. Là, on a donc tout ce qui est viseur. Ok. Pas mal. Les objets, lunettes. Les jumelles, du moins, pardon. Indicateur de vent. Ouais. Les apos. Très bien. Apois prédateur. Canard côte portée. Ça a l'air assez complet, quand même. Desprès. Et appa odorant. Après, voilà, les spécialistes des simulations de chasse, vous me direz, si ça vous paraît bien. Ah, la tête, sérieux. Le chapeau. Ça, par contre, pour partir à la chasse, encore en noir, ça va. Mais dès que tu mets une couleur, ça fait un peu... Un peu funny, un peu chelou, pour un chasseur. Ouais. Les gants. Bon, j'ai plus trop de sous, hein. Je peux rien me prendre. J'ai pas pensé, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sert pas à grand chose, vu qu'on voit plus notre chasseur, après. Ah, d'accord. Par contre, c'est pas inutile, les sacs à dos, plus deux objets. On pourra plus se transporter. La logique. Et compagnon ? Tu veux dire qu'on peut acheter des animaux ? Pour l'instant, on n'a que des gueules. On peut l'équiper ? Ah, d'accord, il me l'avait retiré, donc maintenant, il est de nouveau avec moi. Très bien. Bon. J'ai des pensées sans compter. Bah ouais. Et maintenant, on se tire. Attends, on va visiter le reste de la maison, quand même. Il y a plein de choses à voir. Succès. Donc là, on a des succès. Ok. On verra ça quand on testera le jeu complet, hein. Wiki. Gameplay permis. Donc ça, c'est pour, voilà, savoir comment jouer. Ce serait intéressant que je regarde. Un petit peu plus tard. Attends, c'est quoi ? C'est du sang ? Ah non, c'est... Putain, j'ai eu peur. C'est un tapis. Je pensais que c'était du sang de loin. Terrible. Terrible image. Qu'est-ce qu'on a par là ? On peut faire dodo ? Créneau horaire. D'accord. Matin, après-midi, soirée. Très bien. Ça, c'est cool. Pour info, je joue à la manette. Mais c'est un jeu qui se joue, je pense, plus encore au clavier-souris. D'accord. Donc on achète là-bas. Et là, c'est l'armoire pour se changer après si on... Très bien. On dirait vraiment Jouel. Mais plus jeune. Alors, le champ de tir. Ok. Je vais d'abord aller voir là-haut ce qu'on a. On peut lire les notes, non ? Pas du tout. Eh, c'est quand même un bel endroit. Ouais. Mais en haut, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un étage. Voyons voir le champ de tir, du coup. Je suis curieux de voir ça. On va pouvoir s'entraîner un petit peu avec nos différentes armes. J'espère qu'elles sont équipées. Vous pouvez modifier vos armes depuis la cabine principale. Ok. Lorsque vous serez prêt, positionnez-vous dans les balises bleues pour commencer à tirer. Les balises bleues. Quelles balises bleues ? Donc la cabine, elle est là, je suppose. Les balises bleues, elles doivent être là-bas. Attends. Je vais prendre mes armes. Ah, elles sont là. Menu. Changer d'arme. Sélectionnez l'arme. Donc celui-ci. Voilà. Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs ? Oui. Arc recourbé. Flèche. Pour l'instant, j'ai que ces deux. Ah non, j'ai aussi un fusil classique et il y a un fusil de chasse. On va dire, attends. Ok. Équipé. Ah, je ne peux en équiper qu'une à la fois. Je suis con. Et lunettes, pour l'instant, je n'en ai pas acheté. Commencer compétition. Retourner au pavillon. Commencer une compétition au chantier. Non, non. Mais pour l'instant, on va juste tester comme ça. Ok. C'est juste pour voir ce que ça donne. Oh. Joli, ça. Je ne peux pas tirer. Ouais, donc c'est sûr. C'est que sur les cibles. Allez, on va tester notre fusil, mesdames, messieurs. Ah, mais non, c'est de ce côté. Ok, on a la cabine là. C'est ici. Je me suis trompé de côté. Poule. Ah, d'accord. En gros, on se met là. On peut tirer. Poule. Ok, j'ai compris. Enfin. Poule. Il est assez lent par contre, mais ce n'est pas grave. Alors, on peut effectivement peut-être tirer juste sans viser. Fais voir. On ne peut pas tirer sans viser. Attends. Poule. On ne peut pas tirer sans viser. C'est ouf. Oh. On ne peut pas tirer sans viser. Je suis choqué. Attends, je vais essayer les autres armes. Incroyable. Je vais prendre l'arc recourbé, tiens. Pour tester. Changer d'arme. Arc recourbé. Voilà, on ne peut en équiper qu'un seul à la fois. Sans doute. Et on peut commencer une compétition. Commencer une compétition. Facile. On tente. Allez. Oui. Il faut goûter facile. C'est parti. Comment ça marche avec l'arc par contre ? Ah d'accord. Poule. Ah. Euh. Voilà. J'ai compris. Oui. Poule. Ouais, il faut viser un petit peu plus haut quand même. Il y a une question de temps. Ouais, il y a une question de temps. Poule. Ah là, pour le coup, je serai plus rapide au clavis souris. Mais j'ai compris le délire. Oula. C'est bon, ça touche. Est-ce qu'il y a une histoire de chargement ? Ah oui, il y a une histoire de tension quand même. Ok. Il faut bander l'arc. Il faut qu'il soit plus puissant. C'est ce que je me disais aussi. Ok, c'est fini. On est comment ? Je suis premier, 1710. Mais oui, monsieur. Nouveau record personnel. Score ajouté au classement. Très bien. Donc vous avez compris un petit peu le principe du chantier. Voilà, il y a quelques petites compétitions. C'est sympa. Oh, des remorques. Mais en fait, ce jeu est connecté à SnowRunner. C'est les mêmes remorques. Bon. Très, très bien. Je suppose que ce n'est pas très différent selon le... Ah si, c'est plus éloigné. Il y a quand même des différences. Et là par contre, tu vois, pour... Ouais. Il faut viser bien plus haut. Il faut bien bander l'arc. Ok. Bon, franchement, c'est pas mal. Il y a plusieurs chantiers. Avec des distances assez différentes. Donc c'est plutôt le bienvenu. Voilà, pour s'échauffer au début. Moi, j'aime bien le principe. On va essayer de voir s'il y a autre chose dans cette bêta quand même. On retourne par là, il me semble. Retourner dans la maison. Ou alors... Poule. Ah mais je veux quitter le tournoi. Attends, retourner au pavillon. Je suis con, on peut passer par le menu aussi. Retour au pavillon. Je suis bête, je suis bête. Et on peut mettre de la musique. Piste 1, piste 2, piste 3. Bon, c'est assez limité au niveau musique quand même. Et maintenant, on ressort par ici. Sortir. Alors. Roosevelt Forest. Oh. Bon, les textures mettent un moment à apparaître. Mais. C'est joli. Je trouve. Sur PC. Menu. Changer équipement. Changer compagnon. Donc, garde-suicide. Réapprovisionner. Voyage rapide. Vers n'importe quel emplacement. Voyage rapide. Débloquer dans cette zone. Ah d'accord, il y aura des voyages rapides. Ça, c'est bien. Je vois qu'il y a tente aussi. Tour, stand. Donc, à mon avis, on pourrait se téléporter vers tous ces endroits-là dans le jeu final. Et même maintenant. Alors, pour info, la démo, en plus, cette bêta privée ne sera plus accessible dès que je publierai cette vidéo. Il me semble que l'embargo, c'est le 7 mai, parce que j'enregistre un petit peu avant. Il me semble que c'est le 7 mai à 8h du matin, je crois. À partir de ce moment-là, je ne pourrai plus jouer au jeu. C'est pour ça que je ne risque pas de faire d'autres vidéos, mesdames, messieurs, sur cette bêta et qu'on attendra le jeu final. Et voilà, après, on a juste à se balader. Il n'y a pas de fil rouge. À trouver quelque chose. Tu es là. Qu'est-ce qu'on a ? Moufflon canadien. Enquêteur. Ah, j'ai mon premier succès. Nice. Il y a quand même peut-être beaucoup de contenu en cette bêta. Mais vu que ce n'est pas trop guidé, on est bien toujours sur la même piste, dis-moi. C'est vrai qu'il ne parle pas. C'est embêtant, ce serait pratique. Avec sa petite queue qui remue tout le temps. Terrible. Oh, il court. Ah, c'est des rochers, je croyais que c'était autre chose. Dis-moi où est le moufflon. Tu ne me ferais pas tourner en bourrique par hasard ? Tu ne me ferais pas toujours tourner n'importe où ? Par contre, je n'ai pas fait gaffe, mais je suis encore avec l'arc. J'aurais peut-être dû prendre le fusil. Mais l'avantage, c'est que l'arc, ça ne fait pas de bruit. Donc, c'est peut-être bien aussi. Et puis, vu qu'on a beaucoup d'argent, au début du jeu, ils nous font bien plaisir. Endurance augmentée. Nice. Bah alors, tu es perdue ? Cerf de Virginie. Ah, mais on a changé d'empreinte. Oh là là. Ah, il a trouvé quelque chose. Dis-moi. Piste. Allez, mon grand. Oh, c'est un ours. Les gars, c'est un ours. Un ours noir. On te suit. Vas-y, mon beau. Ouais, je ne comprends pas. J'ai beau suivre la piste de l'ours noir depuis 20 minutes, il ne se passe rien. Pas un seul animal à l'horizon. On s'ennuie, honnêtement. Écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on testera le jeu le 25 juin prochain. Quand il sera en version complète, c'est qu'une bêta fermée. Donc forcément, ce n'est pas encore pepiné à 100%. Et je pense qu'il se passera beaucoup plus de choses. Il y aura peut-être un fil rouge dans le jeu complet. Ce que j'espère en tout cas. Parce qu'en l'occurrence, pour l'instant, c'est très limité. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. On reviendra sur le jeu le 25 juin. Et j'espère qu'on sera beaucoup plus ébahis qu'aujourd'hui pour la bêta. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer. Les prochaines. A très bien à tous les Galax. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada